La société c'est ce qui fait que les humains ont envie de vivre ensemble, sont heureux, résolvent les problèmes qui inévitablement sont face à nous. Cette idée de société, de faire ensemble, c'est des éléments qui sont à mon avis à réaffirmer. C'est ce qui fait humanité. Ce qui fait société c'est effectivement le fait qu'on coopère et qu'on doit coopérer ensemble plutôt que le fait qu'on doit être meilleur que les autres. Les petits réseaux, on facilite le fait que les humains coopèrent un peu plus ou comprennent que c'est important et éventuellement puissent le mettre en place. Une association, ce ne sont que des gens qui se rassemblent pour résoudre ensemble un problème qu'ils ont perçu collectivement. C'est la fonction de base de l'association, c'est ça. On constate qu'il y a ce truc-là qui manque, on en parle avec deux, trois personnes. Les gens disent « ah bah oui, on fait le même constat ». Du coup, on va essayer des réponses. On va essayer d'élaborer des réponses, fonction exploratoire. Et quand on élabore ces réponses, il y en a qui ne vont pas fonctionner et ce n'est pas grave. Il y en a qui vont marcher et si ça marche, autant que ça se diffuse. C'est un outil qui ne génère ni maître ni esclave, qu'on gagne en efficience, mais sans impacter l'autonomie individuelle. On a donné du pouvoir aux gens, le pouvoir de comprendre et de contrôler. Tous ces outils-là, il faut que ça puisse augmenter le pouvoir d'agir. Tu t'aperçois que quand les gens se mettent à coopérer, ça a une puissance de frappe qui est énorme. Il y a quelques exemples, type OpenStreetMap, type Wikipédia. Le fait que OpenStreetMap, Wikipédia et d'autres projets existent, ça crée de l'irréversible dans le sens où maintenant, on sait qu'on peut. Même des gens qui ne sont pas forcément très experts, quand tu travailles sur des logiques de coopération d'individu collective, tu peux arriver à des résultats qui sont de haute qualité. Les gens, tu les décoisses, mais comme des gros fous. Le peu qu'on leur raconte, ça amène à reformater, à reconvoquer, à repenser le projet, à s'émanciper, à travailler sur les notions de partage, donc tout un tas de fondamentaux. Quand tu reconnectes, les gens ils sont super adultes. Tu leur révèles les processus qui les font changer, c'est-à-dire ça que rapidement, ils deviennent acteurs de ces processus-là. Petit à petit, l'environnement est devenu, au moment des emplois jeunes, un sujet à la mode. Donc on a commencé à voir des salariés arriver, des vrais compétents arriver dans ces milieux-là. Mais on a vu aussi que puisque c'était à la mode, il y a eu des appels à projets, des appels d'offres. Et donc assez rapidement, il a fallu professionnaliser ces structures. Et en professionnalisant, on a vu qu'il fallait faire entrer des pépettes. Et quand on répond à des appels à projets, des appels d'offres, les structures se trouvent à se mettre en concurrence les unes vis-à-vis des autres pour récupérer l'appel d'offres. Et puis quand on a un appel d'offres, on a de l'argent. Donc du coup, on s'habitue à une forte dose d'argent, donc il fallait en chercher d'autres. Et donc on a vu que petit à petit, ces gens-là qui travaillaient pour des objets et travaillaient pour leur passion, se sont mis à travailler pour la survie de leur structure. Et du coup, avec des logiques plutôt de concurrence que des logiques d'entraide, de convergence vers des objets qui passionnaient. Donc on était vraiment du coup soucieux de ça parce qu'on voyait qu'à la fois cette jolie chose qui s'appelle l'association partir en quenouille, les passions s'éteindre des salariés. Et puis un niveau d'efficience qui baissait parce que quand tu as plein de structures côte à côte qui font des fois la même chose, voire qui se piquent des... On voit que c'est en termes d'efficience collective, parce que les sujets auxquels on était confrontés sont plutôt des sujets qui sont sérieux et globaux, on a plutôt intérêt à le faire ensemble plutôt que le faire chacun dans nos coins. Donc il y a quelques-uns, on s'est mis à voir que ces logiques génétiques de concurrence ne nous satisfaisaient pas. Au final, on flinguait ce qui faisait société, à mettre la concurrence comme étant la raison d'être, le mode de fonctionnement imposé. Le fait qu'on fabriquait des biens privés et donc alors que l'objet consistait à diffuser. L'objet de la structure, c'était la diffusion de l'écologie scientifique. Or, on faisait des choses qui étaient de plus en plus privatisées parce qu'on nous expliquait de fabriquer de la rareté pour arriver à créer du désir et à vendre des choses. Et je pense que ça, c'est tout à fait l'inverse qui doit être assumé dans l'économie sociale. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'au final, on est en train de péter ce qui ontologiquement ontologiquement fait société. À l'école, et nos sociétés du moment ne nous ont pas du tout appris à coopérer. Donc ça, c'est une grosse tragédie. Du coup, on a 150 ans d'apologie de la scène concurrence et qui se traduit, y compris à l'école. Donc quand on a appris à ne pas copier, quand on a appris à ne pas faire tout seul, quand on a appris à faire des plans avant de faire ta rédaction, c'est tout un tas d'éléments qui sont des éléments qui sont l'inverse de ce qu'il faut apprendre pour faire de la coopération. Donc ça, il y a un vrai secouage de tête à pouvoir imaginer. Donc ça, c'est des vrais freins. Il faut absolument qu'on partage et de se débrouiller pour remettre en commun de la connaissance, de la réflexion, des questions, des doutes et tout ça. Bon ben ça, il faut absolument que tous les mouvements un peu alternatifs, donc ça peut être, on va dire, l'écolibri, réseau en transition, l'âge de fer, revue Kaizen, tout un tas de gens qui sont en train de, normalement, l'économie sociale, toutes ces structures-là devraient maintenant dire « Allez, maintenant, entre nous, on partage ». Donc ça, c'est vraiment un élément sur lequel on n'a pas intérêt à se louper. L'idée, c'est de travailler sur les conditions juridiques du partage, pour que les gens puissent le réutiliser sans en faire du bien privé. Donc se débrouiller pour que ce petit morceau d'intelligence qui a été fait souvent sans le faire exprès, on puisse se débrouiller pour que d'autres puissent le réutiliser, et que ça puisse se diffuser, que ça puisse grossir, que ça puisse s'agréger. C'est-à-dire qu'à un moment, ton expérience, ton petit acte, plus ton petit acte là, ça, ça fait du sens que personne n'aurait pu imaginer chacun dans son coin. Donc c'est souvent à ces niveaux méta que les choses sont… c'est les éléments qui font société, justement. C'est ce qu'on va pouvoir tisser qui fait sens. C'est pas mon action. Mon action, c'est… je ne vais pas faire exprès, ce n'est que mon action. Donc est-ce qu'elle est transférable et est-ce qu'on va se débrouiller pour que personne, si jamais ça marche, puisse à un moment le privatiser. Donc là, un des trucs, c'est travailler sur les conditions juridiques du partage. Et donc ça, là-dessus, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est des licences de type Creative Commons et pas n'importe quelle licence Creative Commons. C'est la licence Creative Commons by SA. Là-dessus, tu as des vraies licences qui permettent le partage et tu en as d'autres qui ne le permettent pas. Donc Creative Commons by SA et GnuGPL. GnuGPL, c'est… on se débrouille pour que… si jamais ce contenu-là est intéressant, la GnuGPL va permettre et en tout cas obliger que je libère le code source informatique de l'élément. Si les briques de base sont génétiquement, juridiquement protégées comme étant partageables et inappropriables par quiconque, eh bien dans ce cas-là, tu aperçois que c'est des boucles qui sont uniquement verteuses. Et si quelqu'un attaque, tu peux contre-attaquer au niveau juridique. Si ce n'est pas blindé, le jour où il attaque, tu te fais en général avoir. Deuxième chose, c'est d'arrêter sur l'idée des superstructures. Nous, on a, on va dire, par le boulot, la chance d'accompagner des gros mouvements d'éducation populaire, certains partis politiques, certains gros mouvements alternatifs et tout. Et tous souhaitent être le centre de la réflexion, le centre du nouveau chantier. Et je pense que c'est justement cette idée du centre et du coup du pouvoir qui va derrière, on a intérêt à la reconvoquer et dire non, on n'est plus dans l'idée de la structure qui va tout fédérer et qui va mettre tout le monde au niveau de son pli pour eux. Donc c'est l'idée, on est encore trop sur l'idée du centre et je suis, enfin le centre, dans ce cas-là, le centre c'est moi, c'est pas les autres. Et donc c'est de dire comment on peut imaginer des systèmes beaucoup plus distribués. Donc pour moi, c'est la notion d'archipel qui est une notion qui pour moi intellectuellement est assez féconde. Donc de refaire des lieux d'expérience à sa mesure où du coup on va pas se mettre avec trop d'intention à l'intention de changer le monde, on fait affaire à notre mesure et par contre on va se débrouiller pour que tous les contenus, les expériences soient interopérables. Et de voir qu'il y a certaines îles, on va avoir plus de proximité donc on va travailler ensemble et puis d'autres qui sont un peu plus éloignées, on va peut-être un peu moins travailler mais on est sur les mêmes finalités, on est sur le même planète. Et je pense que cette idée-là de vraiment partager et d'éviter de refaire les nouveaux leaders charismatiques, c'est des éléments sur lesquels on a intérêt à pas retomber dans le piège. Parce qu'il est possible qu'au final on provoque, on retombe dans les mécanismes qui sont ceux qui ont généré nos raisons même d'exister. Il était une fois, des structures d'éducation environnement. Moi mon vrai métier c'est animateur nature. Dans ces structures d'éducation environnement, on était tous des bandes de passionnés, autant les bénévoles que les salariés, à passer notre vie à essayer de sauver la planète. Et puis ce qu'on adorait c'est plutôt la nature et le fait que les libellules c'est super beau et que les histoires de nature c'est extraordinaire. Donc ça c'est mon vrai métier, c'est à la fois de m'intéresser à ça et de me débrouiller pour que ces sujets-là fassent pétiller l'œil des gens et ça c'est ma passion. Au début on résolvait nos problèmes, les problèmes auxquels on était confrontés au jour le jour. Donc on s'est mis à chercher, à lire de partout. Il nous semblait que remettre de la coopération entre et au sein des structures nous semblait intéressant. Donc on a beaucoup bouquiné, cherché, expérimenté. Donc là on a trouvé des écrits d'un gars qui est maintenant ici qui s'appelle Jean-Michel Cornu. Donc on a lu des textes et puis ça nous a aidé à comprendre, à changer les modes de gouvernance de la structure, les techniques d'animation. Et donc là on a expérimenté plein plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Et puis un jour ça s'est mis à un peu mieux coopérer, collaborer. Et ce qui fait que petit à petit moi et d'autres personnes on se retrouvait plus sollicités pour aller expliquer en dehors de notre structure et en dehors de notre cœur de métier qui était la nature à aller expliquer comment faire pour coopérer, collaborer, fonctionner en réseau, être intelligent collectivement et comment se débrouiller pour que ça soit plutôt des postures qu'on peut revendiquer dans l'économie sociale et solidaire plutôt que des logiques qui sont basées sur du marketing, de la com et de la compte analytique. On n'a pas eu d'idée. Au début on a résolu les problèmes qui étaient au sein de nos structures et il se trouve que ça a marché, mais on ne l'a pas fait exprès. Et comme ça a marché, ça s'issue et maintenant ça devient mon métier. Ça se passe sur 15 ans cette histoire-là. Au début, oui, c'était des témoignages qu'on faisait le soir pour l'expliquer aux gens comment un peu plus coopérer, quels outils utiliser, quel sens politique, comment arriver à argumenter ça vis-à-vis de CCA, tous ces éléments-là. Et puis petit à petit, il y a de plus en plus de sollicitations. Donc il y en a quelques-uns d'entre nous qui sont un peu plus spécialisés. Et puis au bout d'un moment, il y a une de nos structures, parce qu'on était à plusieurs structures à réfléchir là-dessus. Il y a une de nos structures qui s'est mise à avoir quelques salariés qui faisaient spécifiquement ça. Et puis en fait, assez récemment, on a créé une structure parce qu'il y a un besoin qui est absolument immense. C'est aussi la réaction des gens. Je pense que si les premières personnes n'avaient rien compris à ce qu'on racontait et ça n'aurait pas été transférable, on serait resté, je serais toujours animateur nature et j'aurais essayé d'améliorer juste dans le fonctionnement de la structure. À un moment, c'est le regard des autres qui a fait qu'avec du recul, on avait touché du doigt, mais sans le faire exprès, des éléments qui sont fondamentaux et que petit à petit, on a compris et ça nous a aidé à prendre du recul. Ce qui est intéressant, c'est les envies que ça suscite. Et les envies, soit pour dire moi ça, je veux le démultiplier, et pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait la doc qui soit à côté. Vraiment l'idée de recette libre. Et recette libre, il y a plein de structures qui n'ont pas écrit la recette. Ou même les petits documents en clé. Je reprends l'exemple à mon début. Ils ont un truc sur comment former les gamins et être des médiateurs quand il y a des conflits dans la cour ou dans la classe. C'est génialissime ! Et donc ce truc-là devrait être en ligne, signé par les gamins ou les profs, et avec une licence libre effectivement. Mais à minima que ce soit mis accessible. Et tiens, moi j'ai envie de faire un travail transversal sur les valeurs. Toutes ces structures-là, elles ont des chartes avec des valeurs et tout ça. Moi je veux prendre toutes les seins et voir quelles sont les valeurs à la fois convergentes et puis les petits signaux faibles qui sont à droite. Et du coup le côté envie suscité, si ça ne me permet pas d'arriver à ce méta, même au contraire ça peut dégoûter. On a des exemples comme ça d'un réseau, pas de profs de maths mais de profs de français, qui avait mis plein plein de contenus, mais les contenus en fait tu ne pouvais pas accéder à ce qui était derrière. Et où si tu voulais accéder à ce qui était derrière, il fallait que tu retournes voir toutes les personnes. Donc tu voyais le potentiel, tu faisais rêver les gens sur le potentiel, mais en fait ils ne pouvaient pas passer au méta. Et pouvant ne pas passer au méta, au bout d'un moment tu dis, c'est trop dommage. Et quand c'est trop dommage, on n'a pas envie d'être en zone pathogène donc on va voir ailleurs. On est actuellement dans une phase où on voit un monde s'écrouler, et on nous bassine sur le fait que le monde s'écroule. Donc ça, il ne faut surtout pas trop regarder ça. Par contre, tu as un vrai monde qui est en émergence. Donc c'est en train de germer de partout, donc ça c'est en train de se rebâtir. Mais il n'y a pas un monde qui est en train de se rebâtir, il y a plein de monde qui est en train de se rebâtir. Donc ça c'est vraiment intéressant à regarder. Donc on est au-devant de chantiers fabuleux et de compréhensions fabuleuses.